Allez, salut, bonjour et bon après-midi aussi aux amis sportifs. On ne dira pas dimanche de trop ou de plus, mais on dira simplement une belle opportunité pour pouvoir célébrer encore une fois le football cet après-midi. Et dans un instant, l'arbitre qui a été désigné pour diriger ces matchs, l'OPMBI Tanguy, qui nous revient de la Ligue de football de la province orientale, on garde d'abord cette appellation quand même il y a des coupages. Alors que là, on assiste déjà aux salutations entre les 22 acteurs, côté immaculé des Dari Club, mon thème à Pembe, Barrel Mouko, qui est de nouveau titularisé, Rikki Toulengue, c'est lui qui avait marqué lors de la Manchalet, Moukoko, Amalé, Barometo Junior, Mbomba Moto, Inonga Bola, Mutumoshi Ziou, Rachidi Soumani, Junior Kone, Kadima Kabangou, qui est monté en puissance ces garçons, Junior Mbele, ce sont là les 11 de départ du côté des Dariens Club, mon thème à Pembe, alors que là, l'arbitre va procéder donc à la désignation des camps pour l'une ou l'autre des équipes, en présence de deux capitaines, alors que côté Banafibo, nous avons Jonathan Funga, Baide Tchombi, Bukasa Kalambay, Ndjungu, Yikoko, Ipondongo, Saile, Basamboli, Wata, Molinga, Okito Kasadi et Kikouama, ce sont là les 11 de départ du côté des Oranges de la capitale, qui, Pape Kimoto a bien voulu faire confiance. Il y a eu entre crises à répétition, difficultés financières, l'occupement raté et problèmes avec leurs supporters, Dariens Club, Motema, Pbf, c'est la naissance de Komo, on a tout connu, ou presque à ces derniers temps, mais comme on dit, le Grand Club ne meurt jamais, et ces deux formations vont encore une fois nous régaler, et c'est un gré midi avec deux esprits différents. Rénaissance de Komo, après deux moments de léthargie accrue à l'année, n'aura que pour argument solide, gagner Dariens Club, Motema, Pbf, non seulement pour garder sa belle allure entamée il y a deux journées et passées, mais aussi stopper ses spirales, domination, Dariens Club, Motema, Pbf, il y a de cela quelques années. Et bien, côté Dariens Club, Motema, Pbf, le let's motive, il a aussi conservé sa suprématie devant cette équipe du FC Réusson, c'est comment on tira les deux frères qui ne cohabitent plus ensemble. Et bien, côté Papi Kimoto, avec un effectif jeune, avec aussi un moral gonflé, en tout cas, on va s'attendre à une surprise à l'issue. Et Guilid Basagissa, en tout cas, pour cette rencontre, contrairement à la manche à lé, on n'aura pas un certain Andréa sur le start de Dariens. Andréa constitue la surprise générale à l'enquête de l'EGT et de l'établissement. Lui, pourtant, il a marqué aussi contre le FC Réusson. Et bien, face à ces Réusson, c'est l'exécution qui a... qui a tenté la première expérience, tristement, à l'Ulumbashi, et bien, trombé de manière amère devant le corps de l'Ulumbashi. Quatre buts, il a un, et bien, cet après-midi, ça sera donc une nouvelle expérience pour Kiko Ma, de pouvoir remettre cette équipe au soir. Et voilà, ils sont présents, les oranges de la capitale, qui ont omelé, voulait-je dire, en couleur orange, les gradants du côté des bannes à fibo. Et c'est un stade de martyr, je dirais, à 40% rempli. Et oui, la formation du FC Réusson, qui commence, se souviendra en 2016, émargée parmi le club qui s'adhère en traité d'une foule sans procédant des supporters. Et bien, quand il y a moult contre la performance, on peut déserter le stade d'arrivée. La montée n'a pas de même entour à notre formation, on peut mettre place dans la même situation. Et bien, quand il n'y a pas assez de supporters au stade, on se rend compte en même temps. Et c'est aussi là de souvenir à faire pour s'éliore, même à plusieurs réponses. Du côté des imméculés des derniers clubs Montémapembé, on va assister au coup d'envoi de la partie, ici, au stade de martyr. Avec que le Koupam avance pour opposer les bannes à fibo aux supporters des derniers clubs Montémapembé, sont aussi présents de leur côté, alors que Junior connaît devant le ballon, dans le temps des bannes à fibo, le règlement le permet. Ce dernier temps, on n'a qu'à se rappeler de la loi du jeu amendée. Voilà, c'est parti. Le 45, première minute ici au stade de martyr. Junior connaît pour son défenseur axial qui porte le ballon devant. Et c'est encore à lui que le ballon revient. Moukoko Amali, qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut faire toucher le ballon à tout le monde. C'est psychologique, ça permet à tout le monde d'entrer dans le banc, dans les bains, voulai-je dire, alors que le ballon est retourné derrière Abarel Moukoko qui a été titularisé pour son arrière latérale gauche. Et le ballon revient du nouveau au défenseur, axial qui le porte toujours devant dans les camps des Bannes à fibo, alors que le ballon va devoir traverser déjà le camp, les Trois Maros ont permis à tout le monde de toucher les ballons. Ça, Rachidi Asoumani, c'est une très bonne chose. Junior connaît dans le rang central. Il accélère pour son coéquipier devant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Les Bannes à fibo, première frappe par Radkazon dans le bras du portier. Jonathan Ofunja qui n'a pas tremblé, Gullit. Et oui, le bras de Villois n'a pas tremblé devant cette première tentative des immaculés qui n'auront pas, en tout cas, de terciversation cet après-midi, que d'asphyxier sur tous les compartiments cette équipe de RCR et de Santé Poirot et qui a aussi de cartouches empoisonnées. Il ne faut pas surveiller de près. L'emballon devant, c'est encore les oranges qui contrôlent les cuirs. Sorti en touche pour les immaculés dynamiques. Alors que là, on joue à peine la deuxième minute au salle de Martien. Le score est toujours 0 pour DSMV, 0 pour Renaissance du Congo. La rentrée de touche, il y a faute sur Junior Kone. La faute est bien commise par le numéro 2. C'est Néodke Bukasa Kalambay. C'est la première faute sur la barbe et l'œil vigilant du premier assistant Nabina qui nous revient de la Ligue de football de l'Équateur. Alors que l'arbitre principal, vous voyez là, le portier Jonathan Ofunja qui place les murs. Devant le ballon, Ricky Toulegue, c'est un de spécialiste des balles arrêtées. Alors que l'arbitre est très serrant devant les murs. Voilà, il donne le temps dans le paquet. Il croise en voie de la tête. Personne. Et Koko peut bien dégager devant la course. Et il n'a pas de choix, sinon, de remettre au portier. Brel Mouko. Et là, nous jouons déjà la troisième minute de Tupamaros. Ballon au pied, Amalem Koko. L'impérial sur son couloir droit. Nous espérons bien qu'il va garder le même rythme et la même concentration. Et le cuir contrôlé par Mutomo Siziouzulu qui remet de nouveau à Brel Mouko le bras à villoir. Le portier Amalem Koko. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ou Junior Kone. Junior qui est très mobile. L'appel d'Amalem Koko qui se jette dans le street. Dommage, le bon retour et l'anticipation du portier Jonathan Ofunja bien couvert par Ndjungu qui renverse le ballon sur le côté droit. Les immaculés qui sont à la défense. Ballon sorti en touche. Nicolas Kazadi, le dépositeur du G du FC Rénaissance du Congo qui n'a pas encore une fois trouvé son bonjour dans l'éclame au Tema Pé. Mais déjà du coup, il fait à tout prix imprimer Attention à ses centres ! Dans le bras du portier que ça a été bien joué. Il est dommage que ça manquait en tout cas la présence des attaquants de pointe au premier poteau. Il y a un certain Dark Kabangu qui est donc revenu au pays pour encore une fois fourbure ses armes et pourquoi pas ré-décoller de belle manière. Et bien cet après-midi, le supporteur du Daring Club au Tema Pé l'attend très très beaucoup. Ce sont le Tupamapos qui récupèrent le cuir. Ballon au pied pour le capitaine Riky Toulégué qui se débarrasse de deux défenseurs. Le ballon au pied, il a la maîtrise de soi. Il n'y a pas faute. L'arbitre qui laisse l'avantage pour les oranges de la capitale. Très bon contrôle du ballon en deux temps malheureusement. Il est tout de suite dépossédé. et le Tupamapos semble avoir la maîtrise non seulement sur les ballons mais aussi sur les sujets, l'air adversaire des joueurs. Attention à ce ballon dans le couloir gauche. Trois piteaux pour les immaculés de Daraï. Le premier Yafonte, il est bien taclé derrière. C'est bien ces garçons qui est monté en poussant Skadima Kabangu. C'était lui d'ailleurs le beat-up. Alors que là on le voit. Ce premier centre rétré malheureusement ça manquait de preneur au premier poteau. Eh bien on s'attend à une surprise à l'issue de cette rencontre d'Aricla Mote Mabembe et qui après avoir rencontré le FC Renaissance du Congo a six déprises à compte cinq victoires au total. Eh bien cet après-midi l'argument solide serait encore une fois bien tenu de sa belle ascendance sur l'FC Renaissance du Congo. Alors que là le deuxième assistant alors que vous voyez qu'il ne revient la lille de football du Congo central. Nombre-ci a signalé une position litigeuse de l'attaquant des Renaissance du Congo. D'après lui il est parti avant que le ballon ne soit libéré. Pour l'instant on joue dans le camp des Renaissance du Congo. Les Banafibo qui contrôlent le ballon, qui portent le ballon devant par l'entremise, dans l'entrée jeu. Le renvoi, la défense. Il faut poser le ballon sans le monsieur construire les jeux. Et c'est la course sur le fond droit. Et il récupère le pied et il est marqué à la kilopave. Deux défenseurs. Une belle application en défense du côté des humaculaires. En tout cas il y a de l'engagement, de la concentration et surtout dans l'axe central. Il y a un certain ancien du FC Renaissance du Congo. Il reste une faute pourtant flagrante à l'entrée de la réparation. Il estime bien qu'il n'y avait pas faute. Alors que les Banafibo qui sont revenus sur le ballon ont vite dégagné les lignes arrière pour aller protéger ce ballon construit derrière où entre les deux lignes les Banafibo qui ne tremble pas avec le numéro 24 Wata. Wata, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a des dernières pour Dukasa Talambay. Dukasa pour son coéquité de sauré numéro 10 Mollinga. Et il y a faute à l'avantage de numéro 2 Dukasa K. Lambay joueur des Renaissance du Congo c'est encore lui qui s'est un coéquipier. Le dossard numéro 8 Okito Kazanine. Le capitaine du FC Renaissance du Congo Yvan Dukasa ancien de sa majesté Sainia Beléni on dira à les salous à force labère patience Papi Kimoto a ensuite donc construit une équipe calme agréable à regarder le FC Renaissance du Congo on pourra le dire et est compétitive à l'échelle du métier. Il y a faute sur Signeur Ambele et ses garçons amènent de la vitesse de la vivacité sur les côtés pour les immaculés. Ricky Toulenge qui remet le ballon dans le paquet dégagé de la tête par la défense et récupéré par Moukoko Amale Koko qui tente de jouer avec son coéquipier dans le rond central Mutumoshi qui trouve sur les côtés son coéquipier qui réalise de très bons centres mais malheureusement cette fois-ci ça n'a pas été le ballon est dévié en corner par le défenseur des renaissances il s'agit donc de Nzungu qui semble ne pas du tout être d'accord avec le premier assistant. Ben oui l'action est donc au parti tout d'abord de Junior Baometo qui ne trouve pas sa position et ses coordonnettes de Junior que nous désirons le caviar le caviar une première belle occasion pour les humain 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 malheureusement vendangé par cet homme c'est Kadima Kabangou il ne s'est pas retrouvé en tout cas dans de bonnes dispositions physiques les inclinations la colonne la position ça a manqué un peu pour réussir la fixation oui Dark Kabangou qui a manqué aussi de la fixation sur cette action on dira cruciale pour pouvoir ouvrir la marque même donc il faudra le surveiller c'est déjà une annonce dangereuse de la part de ce joueur on joue déjà la neuvième minute toujours pas de but 0 pour Renaissance 0 également pour le dernier club Montema Pembe alors que de l'autre côté Ipoyo Iembe est en train de construire le jeu pour les Banafuro il récupère les cuits mais attention la défense c'est bien en place du côté des Dariq Montema Pembe c'est comme vous l'avez dit à Huit c'est pas ça que ça Mbappé Kimoto est en train de réussir son pari de construire une belle épreuve le Dariq Montema Pembe il y a Dariq en défense attention renaissance le Dariq n'est pas écorté d'un superbe crochet et il y a faute le deuxième assistant estime qui a eu faute parce que sur ces crochets généralement c'est toujours Kikouama Mujinga ce joueur qu'on l'a baptisé de Mbappé et qui est donc un fin dribbler et qui fait du mal pour l'instant à la défense du Dariq Montema Pembe et décidement il est à son grand jour il va faire très mal à ses défenseurs à ses latérales la gauche de Dariq Montema Pembe qui doit rester vigilant pendant toute la durée du match alors que là nous sommes qu'à la première période un premier coup franc un premier coup franc pour les Danafibo qui va partir de la droite vers la gauche dans le paquet attention belle détente et dommage qu'il n'a pas atteint la cible c'est à dire le ballon qu'il aurait pu bien remettre dans le paquet et c'est une occasion en danger pour les Danafibo un coup franc qui a été bien placé en tout cas juste à côté de la surface de réparation gardée par El Mouko et millimétré par ce jeune qu'on a considéré des dépositeurs du jeu du FC Renaissance du Congo Kazadi Okito Nicolas qui aussi souliste comme un argument solide du jeu de Papi qui monte mais il y a deux joueurs qu'il faudra surveiller dans l'attaque du FC Renaissance du Congo Molinga Dama Di Falcao et Kikwama Lugueso donc Dimbabwe à eux deux ils ont donc pu stabiliser les défenses de Dragan et Bazano ils ont marqué à eux deux 6 buts au total alors que là Riqui Tulengue a raté de relancer ce ballon qui a été mis déjà en position de l'attaque ce sont donc les les immaculés de Dari Clément et Mappé qui contrôlent pour l'instant le ballon qui cherche à construire les jeux procédés par des petites passes c'est très important d'autant plus que les terrains bien quadrillés par les oranges de la capitale qui sont aussi stricts dans le marquage il faut dire que jusqu'à là il y a eu au moins une belle occasion de part et d'autre étant du côté de Dari Clément de Mappé bien que du côté de Renaissance à l'instar de ce coup franc doté malheureusement grand danger parce qu'il y a eu un attaquant orange qui n'a pas su bien réussir sa détente et ajuster le ballon de la tête et bien il y a deux arguments et il y a aussi du répondant de part et d'autre Renaissance du Congo qui a donc la lourde mission de pouvoir battre Dari Clément pour redonner sourire à ses nombreux intrépides supporters qui ont connu beaucoup de calamités lors de la Manche allée et bien la montagne a surmonté cet après-midi ça fait simplement Dari Clément qui a creusé au sein de l'académie Clément pour pouvoir renforcer son ossature on parlera du joueur Moutou Mansi qui s'est imposé également dans le Mbélé attention c'est centre et le ballon est sorti il n'a pas été aussi rapide que le ballon pour effectuer un centre très dommage alors que là nous jouons déjà pratiquement la douzième minutes toujours pas des buts au stade de mardi entre les immaculés des Darin Club au Tema Pembe et le Banafibo on revoit encore cette action Paris Gardier et finalement c'est Amalé Nukoko qui n'a pas été aussi rapide pour attraper ce ballon le précédent match discuté sur ce même gazon a vu la victoire de l'académie Clément de l'Agring 3-0 devant la formation de Bounia Mont Bleu qui a été étrié cet après-midi avec un doublé au passage un joueur qui a été formidable j'ai vu comment il a marqué avec beaucoup de métiers le deuxième huit on est des retours au stade de mardi pour cette rencontre en live en temps réel voulait-je dire les immaculés qui construisent et il renverse pour je ne reconnais du côté droit et il remet le ballon dans le paquet la détente malheureusement des Kabangos qui ne marche pas il va tenter de frapper contre le cours des jeux mais pas d'espace c'est un peu une citation Rikki Toulengue qui trouve Junior Kone il est dépossédé du ballon il faut dire que ça se joue entre le Darik Lamotem dans le haut du tableau troisième il ouvre finalement pour Kabangos bel arrêt du portier Jonathan au fond une belle lecture du jeu et que ça a été bien joué entre ces deux compuces des Darik Lamotem ça demande un peu des habitudes le trio Darik Kabangou attention ce ballon à profondeur il est arrêté net avec beaucoup de métiers par ses défenseurs qui s'est révélé un véritable rempart pour les immaculés des Darik Lamotem à Pembe encore des centres qui n'arrivent pas malheureusement il y a faute il y a faute et ça mérite un carton il y a excès d'engagement excès d'engagement ça mérite bien le carton et ses gestes anti-sportifs Asoumane Hirachidi il n'a pas cherché le ballon malheureusement Asoumane Hirachidi aussi un ancien du FC Renaissance du Congo on dira c'est une belle retrouvaille pour certains joueurs entre autres Unonga Baka qui faisait aussi l'unanimité dans l'axe central du FC Renaissance du Congo il y a quelques années et bien qui a bifurqué à son à l'air côté d'Aring Club Montemapembe on citera aussi les noms d'Asoumane Hirachidi qui faisait la pluie et les bonheurs pour le Fibonafibo mais aujourd'hui qui fait aussi l'unanimité dans le jeu central du Daring Club Montemapembe Un coufran plus ou moins 23 mètres de la cage gardé par le portier Bahel Mouko et c'est à l'avantage de Banafibo devant le ballon Moulinga Ndama qui se pointe pour tirer ses ballons à 25 mètres carrément la cage gardée par les portiers par les autres places pour les lures il suffit pour faire un bon tirer qu'il doit prendre à la lucarne il s'avère aussi être un bon tirer parce qu'il a déjà réussi ils sont présents ils sont présents le groupe d'animateurs dans les gradins on aperçoit de loin l'icône également de ce groupe d'animation Evoloko Moulinga qui recule des 4-5 balles derrière et fixe le but apparemment il va tirer directement la lucarne dans le bras du portier Barrel Mouko qui ne tremble pas toujours pas de but entre ces deux équipes alors que là on vient de finir déjà le premier quart d'heure de la partie 0 pour Darin Klamotemapembe 0 également alors que là on revient encore sur ses centrains qui n'a pas été millimétré 0 pour Renaissance du Congo Darin Klamotemapembe jusque là conserve sa 3ème place alors que Renaissance est à la limite la rélégation a déjà quitté la zone rouge après et vous savez cette deuxième phase Renaissance a bien entamé que deux victoires alignées par les Banafus juste après leur défaite concédée à l'Oumbashi face au cheminot de Saint-Eloi le Popo une défaite étriquée d'un but à zéro et bien cette équipe s'est réveillée de son mythisme pour signer deux victoires enchaînées d'abord contre l'Est Dragon Binima 3 buts à dé et puis contre Bazano 3 buts à brosse et bien actuellement 12ème au classement les protégés de l'évêque Pascal Moukouna jetteront le doute sur leur capacité à être performants pour sauver la saison en tombant de nouveau contre qui trouve derrière Jonathan Ofunja le portier qui ne tremble pas jusqu'à là impériel pas assez sollicité en tout cas décidement les attaquants ne sont pas du tout inspirés jusqu'à là attendons voir autant plus qu'on a encore 30 bonnes minutes dans cette première période et oui je disais qu'une victoire serait une adrénaline indispensable dans ce noyau orange visiblement bien aguerri ils ont donc bien aiguisé leurs armes pour faire du mal au dernier climat mot de mappé c'était cet après-midi la rentrée de touche pour les Toupa Maros Junior connaît et l'arbitre qui laisse l'avantage le dégagement de la défense des oranges dès la capitale il y a eu faute là-bas l'arbitre a laissé jouer il y a eu un peu d'ascenseur et il a poussé l'adversaire en s'appuyant sur ses épaules pour gagner les duels dans le grand gazon il faut construire les jeux il faut aller sur de la vitesse voilà l'appel sur les côtés Koko Amali qui restait bien vigilant et il revient sur le ballon il est solide comme Rock et la faute il est aussi spectaculaire ce joueur il est solide il n'a pas vu donc s'est laissé dominer par cet attaquant du FC Renaissance ça il est Basso Mboli ancien de l'Olympique qui a gagné sur ses duels et le dégagement des immaculés des derniers clubs Montema Pembe envoie le ballon de la tête pour poser le ballon au sol monsieur et construire le jeu Koko Amali qui accélère il est parti il renverse et l'anticipation télescopage les gardiens restaient au sol heureusement personne n'est touché le ballon a traversé la surface et il a sorti du gardien des buts il a capté le ballon de manière spontanée l'arbitre estime que c'était un flûte tout à fait normal Cazedi Bukasa ce qu'il va faire c'est encore lui le dossard numéro 2 Bukasa Kalambay Mkoko Amali un joueur Junior Mbele qui a exhibé un peu de la puissance musculaire et il gagne les duels sur Bukasa Kalambay toujours pas des buts alors que nous jouons déjà la 10e minute ici au stade de parti ah oui je comprends le derby ça c'est gagne ça c'est jouant pas apparemment les joueurs sont dans cet état d'esprit et oui il y a aussi cette inexistence de cohabitation même dans le jeu on le sent déjà que c'est divisé à part des cibles même le joueur sans en développer justement cette hargne de vaincre et bien cet engagement de pouvoir aussi déstabiliser son adversaire et c'est ce qui explique ces déchets auxquels on est en train d'assister dans le jeu parce qu'on aurait tout de suite marqué le but et se mettre déjà en confiance allons sortir en douche pour les immaculés des Daring Club Montemapé toujours pas des buts 0 pour le Daring Club Montemapé ils erraient également pour la renaissance du Congo je rappelle que lors de la manche allait les immaculés des Daring Club Montemapé ils étaient amenés à l'époque par Andréas l'Italien qui a quitté les Trois Maros c'était imposé sous la plus petite démarche 1-0 alors les Banafib on n'attend pas de cette oreille ils ont le ballon au pied ils sont partis ballon croisé malheureusement envoyé par le défenseur axial des immaculés des Daring Club Montemapé la bataille dans le rang central et la défense semble être un peu dégarnie Mkoko Amale qui se déploie pour dégager de la tête ce ballon je ne reconnais encore lui qui a le ballon de pied gauche et joue Mkoko Amale encore à lui revient le ballon il remet derrière pour son arrière son défenseur axial Rachidi Asoumani pour l'arrière latérale gauche qui sollicite dans le rang central il y a faute il y a l'arbitre qui indique la direction des renaissances alors que le Banafibo Riqui Toulengue devant le ballon bénéficie de l'avantage de cette faute et c'est encore lui qui accélère il est parti en plein axe il trouve sur les côtés son coéquipé qui va tenter d'effectuer un centre mais trop peu d'attaquants il n'a pas réussi à soulever le ballon encore une fois je le disais ici le mariage entre Darka Bangoriki Toulengue et Junior Mbele demande encore beaucoup de temps pour convoler en juste nonce Mollinga en duel avec la défense des renaissances c'est sans conviction qu'il dégage il n'y a personne et mal servi au finish c'est toujours important de faire des passes précises si on veut vraiment marquer des buts et prendre de l'avance sur l'adversaire mais il faudra aussi de la concentration on sent que Renaissance du Congo perd de plus en plus la concentration il joue de manière vaille que vaille on ne contrôle plus le cuir on n'est plus concentré en bref et l'entraîneur Kigoma dans tous ses états il voudrait réussir déjà à gagner le premier derby avec les immaculés ce sera le deuxième derby parce que la première expérience à Lumbashi était donc amère après la démission d'André Agostinelli ah oui là nous référons deux équipes dans la même ville là il était plutôt dans un des duels aussi important alors qu'ici les deux équipes sont dans la même ville on cherche à gagner à prendre de l'ascendance sur l'adversaire malheureusement il y a de plus en plus des déchets dans les jeux et oui Renaissance du Congo qui avait donc survolé le championnat qui l'on se souviendra en 2016 après une première expérience qui s'était conclue à la deuxième position après la formation d'arc-en-ciel où faisait aussi partie Ricky Toulenghi qui était l'un des artisans de la grande victoire d'arc-en-ciel Renaissance du Congo qui a pratiquement survolé le championnat lors de sa deuxième expérience en terminant avec 103 points c'était donc un record mais aujourd'hui cette équipe bien gringole du jour au lendemain peut-être que comme je le disais à force labeur patience Papi Kimoto pourra peut-être sortir cette équipe de son long métisme et Papi Kimoto qui discute avec le quatrième arbitre risque en tout cas de tourner de voir la chose se tourner au vinaigre on ne m'irait pas en tout cas arriver là un dernier avertissement d'un ton ferme monsieur vous répétez encore ça je vous sens renvoyé dans le vestiaire finalement les deux hommes se mettent quand même d'accord encore un entraîneur côté accès et l'essence du Congo Papi Kimoto on ne dira pas un entraîneur de trop de plus on a connu Yvon Kitengé on a connu Daouda Lupembe il y a eu Eric Chubassou Franklin Kimbongu la Matézo il y a aussi l'entraîneur François Mougegé et bien encore un entraîneur bon pas un entraîneur de trop ou de plus mais on dira peut-être qu'une opportunité pour Papi Kimoto de s'estérioriser Papi qui a commencé difficilement chez les monstres des dragons il est en train d'acquoître sa cote tout doucement je trouve qu'il réussit à bien le parer jusque là depuis qu'on a amorcé la phase retour du championnat sur le terrain Koko Amale qui se déploie dans la course il va partir pour un centre rétré malheureusement Ricky tous les gars derrière n'aura pas ce ballon c'est plutôt Kadima qui l'attendait de pied ferme et surveillé par un certain Peter Moukoko qui est débordé il est son centre est dévié un corner par Okito Kazadi Moukoko qui essaie un peu de mettre du rythme de la vivacité dans le jeu et avec ses centres aussi millimétrés dommage que le marquage est bien strict derrière il est toujours déterminé déterminant pour déstabiliser ses adversaires et bien cet après-midi encore une fois il joue très bien la partition Ricky Toulengue il n'a pas réussi à soulever le ballon attention un nouveau corner pour les Tupamaros Ricky Toulengue de même côté va devoir cette fois-ci soulever le ballon le mettre dans le paquet au point de pénalty parce que derrière il y a Kazadi Kadima dans le bras du portier Jonathan au fond de jar le bras du bloc qui est aussi concentré il est presque comme le dernier défenseur du FF et des sciences du conflit attention et un carton pour ces jeux dangereux excès d'engagement et finalement c'est bien jugé par l'arbitre ah oui une belle appréciation il y a eu un excès d'engagement il n'a pas cherché le ballon mais plutôt l'adversaire Muthumosie qui est averti après Asoumane Hirachidi il y a au moins deux cartons jaunes deux cartons jaunes côté Daring Club Muthuma Pimbe après celui de Asoumane Hirachidi c'est donc Peter Muthumosie qui vient aussi décoper une biscotte on joue pratiquement la 26e minute Papi Kimoto dans tous ses états et qui fait un gentillon à son joueur Bukasa Karambay pour mettre ce ballon dans le paquet Renaissance attention le ballon est renvoyé il y a le deuxième assistant qui a élevé son drape pour signaler une position litigeuse alors que le jeu il prend si tôt ballon au pied par les Toupa Maros Kadima qui n'aura pas ce ballon il est bien marqué à la quilote il y a quelqu'un qui fait bien le boulot derrière là-bas qui le connaît si bien ne laisse pas d'espace il y a faute pour le Daring Club Mothema Pimbe qui commence à mettre un peu de pressing sur les oranges de la capitale je voudrais simplement dire qu'on n'est pas loin en tout cas de connaître déjà de faire trembler le filet mais c'est qui est vrai on ne joue plus au ballon on se laisse justement emporter par des engagements physiques il faudra jouer il faudra conserver la possession du ballon pour aussi Riquetou Lengue dans le paquet deuxième poteau le gardien qui hésite un truc tu peux il n'y a personne pour pousser ce ballon au fond de filet le ballon n'est pas sorti Amalem Koko qui le remet de nouveau dans le paquet et la manne la manne Kadima qui la rate c'est pas possible le caviar un ballon relâché par le gardien de but et il a manqué de concentration Kadima sur ses ballons c'était du caviar et oui je dirais Dark Club avec cette belle opportunité de pouvoir simplement enfoncer le cou au fond de filet et bien à force de solliciter le gardien du FC Renaissance du Congo et bien il finira toujours par commettre des erreurs il a été trop attentiste sur ses ballons il a manqué d'automatisme la grinta les qualités Ricky Turegui sur ses corners dévié de la tête par la défense contre le cours du jeu on renverse belle réception c'est encore Ricky qui tente le nouveau ballon sorti en corner et on sent qu'il y a un pressing une domination regarde il y a eu un joueur qui a dévié ses ballons en corner malheureusement pour Dark Kabangu nouveau corner dommage il n'ajuste pas sa tête ah oui quelques moments de frayeur que la défense des renaissances vient de connaître voilà donc et surtout qu'il y a une cartouche empoisonnée côté d'Aren Klamotema Pembe et c'est Dark Kabangu qui a finalement bien jugé sa décision de retourner au pays pourquoi pas faire comme Mondele Makusu rayonner au championnat national et pour un redécollage valable ah oui on joue la demi-heure de jeu déjà toujours zéro but partout entre les deux équipes de plus en plus il y a des déchets il y a un excès d'engagement alors qu'on attend vivre un peu du beau jeu beaucoup plus être à la fois tactique et technique plutôt que de pouvoir s'illustrer dans ces excès d'engagement oui on comprend que c'est un derby mais écoutez on voudrait aussi savourer le niveau réel superbe étalonnage des juniors connaît qui réussit une des il décale côté gauche il renverse derrière pour Dark Kabangu amorti poitrine dos au but Dark qu'est-ce qu'il va faire il manque de soutien et l'aide arrive en retard le ballon sort en touche il faudra les surveiller de près Dark Kabangu c'est bien fait par Peter le défenseur du FC Rénaissance du Congo la rentrée de touche vite effectuée mais la défense côté Rénaissance est bien présente pour dégager le ballon ah non il y a la partie du ballon et Riqui Toulegue qui accélère qu'est-ce qu'il va faire il tente le premier poteau il n'y a personne pour pousser ce ballon au fond de filet que d'occasion va en danger par les immaculés des Dariq qui s'approche petit à petit du but du FC Rénaissance du Congo et ça devient très dangereux et il va falloir pour les attaquants de se montrer beaucoup plus réaliste et mettre du ballon et pas jouer la précipitation et dans ces genres d'occasion il faudra profiter pour pouvoir aussi marquer puisque on ne sait pas qu'est-ce que la deuxième période va nous réserver si on n'arrive pas à bien jouer la partition on risquerait justement de succomber à la deuxième habitant si seulement Rénaissance du Congo arrivait à capitaliser ses actions et c'est terminé à Lubumbashi match en courbe club mène deux buts à un alors qu'ici à Kinshasa toujours 0-0 entre les deux équipes Dariq Montemapembe et Rénaissance du Congo qui avait donc réalisé un exploit lors de sa première participation au championnat national tenant tête devant les Dariq Lamotemapembe et bien sur le score d'un but partout et bien le buteur côté Dariq Lamotemapembe à l'époque s'appelait simplement Mundé Lébac et 24 réalisations à lui seul la saison passée qui va battre ses records de la précédente édition il y a au moins 2-3 joueurs déjà en course au royaume des biteurs il s'agit entre autres de Francis Kazadi qui est talonné par Jackson Moulek attention ses frappes rat de gazon et le portier se voit obligé de le capter en deux temps et oui à regarder comme ça a été bien joué Dariq Lamotemapembe qui ne cesse justement d'asphyxier d'asphyxier cette équipe du FC Rénaissance du Congo qui est totalement redressée d'un cran et qui est donc revenu sur son cran laissant Dariq Lamotemapembe bien manier le cuir et bien c'est pas très bien pour une équipe qui veut justement rivaliser d'acteurs malheureusement les immaculés manquent un peu de réalisme ils pêchent vers nos gestes tantôt ça manque on pêche dans la fixation tantôt ça manque de la puissance la frappe alors que l'arbitre qui revient sur la faute commise sur Bucassar dans le rond central c'est plutôt Yves Fondongo attention à ses ballons il accélère il est parti dommage les ballons ont été trop appuyés et il sera fixé à 5m50 pour les immaculés des Dariq Club Montemapembe toujours pas des buts ici au stade de Martyr entre le 2 frères ennemis les immaculés des Dariq Club Montemapembe et la formation des renaissances du Congo match comptant pour la 20ème journée du championnat de cette prestigieuse compétition en labo d'attente Ligue 1 qui est produit pour cette année par Chris Productions qui en assure la production vous êtes bien sur Digital Congo et héritage télévision attention ces ballons récupérés par Mkoko Amale très impérial imposant il est présent dans tous les duels dans tous les duels et qui domine également son face à face dans presque toutes les actions et bien il veut encore une fois régaler les Tufa Maros cet après-midi très bonne condition physique aussi présent actuellement et oui Mkoko Amale qui est sorti justement du néant on le dira comme ça il est venu d'une équipe de division inférieure pour s'imposer au jeu du Darik Lamutemapébé autant dire que l'RDC régorge encore une fois en son sein de perle rare la rentrée des touches encore lui et par lui malheureusement ils sont dépossédés par les oranges de la capitale et c'est Bukasa Kalambay qui dégage l'arbitre qui revient sur la faute de Bukasa Kalambay il y a eu excès d'engagement physique et c'est une faute ce sera un carton jaune du côté des oranges de la capitale et cette fois c'est Yifondongo Kouabuka qui est averti par l'arbitre l'OPB qui nous revient de la ligue de football la province Darik Lamutemapébé Alain Salou devrait capitaliser sa domination en marquant ne serait-ce un but à l'issue de cette première période mais s'il ne marquait pas la deuxième période pourra être fatale parce que là le joueur donne beaucoup ils vont certainement être épuisés à la seconde partie et bien Renaissance du Congo dans son temps fort s'il arrive à capitaliser et cela sera donc très regrettable pour les hommes qui commencent cet après-midi alors que j'ai momentanement arrêté on voit en passant le secrétaire de la ligue nationale de football les jeunes Kabongo un ancien leopat les jeunes qui a resté à l'époque en Lyon en France et qui a fait également le bonheur de l'équipe nationale en 1985 lors de la confrontation qui opposait l'air d'essai contre le Congo Brazzaville et bien les jeunes Kabongo étaient aussi l'un des artisans de la grande victoire de cette confrontation 5 buts à 2 Ricky Toulengue qui trouve dans les rangs centrales son coéquipier Rachidi Asoumani et réception pivot et il tente de frapper de nouveau sa frappe est écrasée qu'est-ce que se passe la fixation cet après-midi en tout cas assez à ce niveau que les attaquants des Darin Klamotemapembe sont en train de pêcher que d'occasion offerte et oui il faudra rester il s'en manque un peu de sérénité dans l'attaque du Darin Klamotemapembe mais on s'est précipé à un tout petit pétro devant la surface de réparation du FC Réalisé et il faudra beaucoup plus de sérénité de tranquillité et encore procédé par un autre un autre argument peut-être pourquoi pas jouer indirectement pour trouver la faille ballon sorti en touche à l'avantage de Ricky Toulengue qui s'est jeté dans la course et ses efforts finissent par être payés parce que premier assistant est revenu sur la faute Ricky Toulengue encore lui qu'est-ce qu'il va faire il trouve Junior Kone les une de parfait oh superbe il tente de frapper et le gardien et le gardien a failli être trompé par son défenseur et oui dans un clé qui ne s'asse de titiller cette formation du FC Réalisé du Congo plein d'assaut mais pas de réalisation autant conformer ses manques de réalisme un nouveau corner pour Ricky Toulengue va chercher à mettre le ballon dans le paquet alors que les attaquants au premier poteau malheureusement il ne réussit pas jusqu'à là à placer le ballon au meilleur endroit contre le cours du jeu superbe frappe de Moukoko Amale il est aussi présent il s'est créé le surnombre il s'est allé mettre en mal la défense adverse et surtout que quand les attaquants n'arrivent pas à bien capitaliser les actions il faudra aussi venir renforcer son attaque par de telles actions et pendant ce temps renaissance du Congo peine à aller créer des occasions dans le camp des derniers clubs et Mappembe peine ce tir qui n'est pas cadré du tout par cet attaquant de la formation de renaissance du Congo je vois Bukasa Kalambaye Yvon ancien de sa majesté Saga Balene dans l'arrivée au FC Renaissance du Congo a suscité beaucoup de polémiques et bien cette équipe de sa majesté Saga Balene ne voulait pas en tout cas libérer ses joueurs et leur transférer au sein du FC Renaissance mais finalement les négociations ont abouti à un résultat escondi alors que je ne reconnais au sol qui s'est tord des douleurs et le jeu est momentanement arrêté alors que ça chemine tout doucement vers la fin de cette première période dont joue la 38e minute encore 7 minutes de réglementaire avant de terminer cette première partie du match dans ces derniers de la capitale alors que là on voit les Bannafubo présents dans le gradin qui ont répondu pour les derniers de l'après-midi ils ont encore le cœur à l'ouvrage pour revenir attention là on revoit encore cette action le ballon qui a traversé pratiquement la surface des buts dommage que ça manquait un peu des renards derrière l'arbitre qui laisse l'avantage et sa frappe écrasée captée en deux temps par le portier Jonathan au FUNJA les quelques belles occasions que les coéquipés des Réquipe se sont offertes dans ces matchs et si on veut justement conserver sa troisième position pour jouer la compétition africaine l'année prochaine il faudra aussi gagner on dira aussi l'un de rivaux éternels de cette formation du Daryk Lamotema Bébé attention la sortie de la défense il n'y a pas faute et le portier qui heureusement a bien communiqué avec son défenseur il a bien couvert mais il s'est dégagé long ballon derrière il y a faute il y a faute sur cet attaquant de Renaissance du Congo qui ne s'est pas posé de question en tout cas pour chercher à gagner ce duel dommage de Sébri à renverser au finish il s'agit donc de Saïlé Basson Moli et ça sera un coup de franc à 23 mètres de la cage gardé par les portiers Barrel Nuko vous l'avez dit il faut noter que dans les perches de deux équipes on retrouve des portiers pas avinois et oui et surtout côté FC Renaissance du Pomo il y a plein de joueurs qui ont évolué côté Angola ils ont évolué dans le Girabola on notera aussi celui qui va exécuter tout à l'heure ses coups francs Moli Ndama qui a évolué dans Récréative d'Angola il a fait également un tour de Saint de Saint-Eloi à Lupopo jusqu'à retrouver le FC Renaissance de Pomo avec beaucoup plus d'ardeur alors que le coup franc va être beauté nous on s'achemine vers la fin de la partie on joue déjà la 40ème unit il est parti ça traverse les murs et le portier Barrel Moukou a fait une belle lecture nous allons sortir à 5m50 pour son équipe on s'achemine tout doucement vers la fin de la première période toujours pas des buts il faut dire que cette première période aura été dominée par le dernier club Moukou Malheureusement Guilid pour Masakusa une domination stérile et oui pas de but c'est un côté Darin Klaib Motema PNB mais bien dominateur presque dans tous les compartiments sur le camp physique il est au point il y a justement de victoire dans le duel aussi dans le zère il y a bonne manipulation de jeu mais totalement stérile surtout devant la surface de référation du FC Renaissance de Pomo et dans un derby il faut faire très attention c'est pas forcément l'équipe qui domine qui gagne Renaissance peut s'offrir une occasion et puis c'est montré réaliste et gagner le match attendons voir on croise le toit voyons comment ça va évoluer sinon oh là là de l'attentisme dans le chef milieu de terrain de Renaissance du Congo ballon encore contrôlé par le Banafibo Molligan Damabou son portier Jonathan Ofunja qui joue qui joue l'arrière latérale gauche Ouata qui porte le ballon devant ballon au pied Ouata sur la ligne médiale il renverse et change côté droit l'appel malheureusement c'est hermétiquement fermé le couloir gauche du côté des derniers clans Montémapé mais pas des trous pas de passage et c'est Junior Baometo qui joue aussi bien la partition cet après-bidi quand bien même il n'évolue pas dans son poste de prédilection mais quand même il joue très bien attention à ses ballons malheureusement la mauvaise passe et la contre-attaque ça s'appelle la contre-attaque pour les Tupas Maros malheureusement la précipitation on ne sait pas contrôler les jeux voire les coéquipiers à côté lui passer les ballons avec toute la précision et aussi plein de déchets qui brillent de mille faits également cet après-midi de part et d'autre des imprécisions dans les passes et surtout dans le dernier passe en tout cas il faudra corriger cela les deux entraîneurs ont compris la leçon nous allons croire qu'ils vont colmater les frais lors des entraînements et l'arbitre qui revient sur la faute d'Nzungu sur Dark Kabango et Koko Amale qui ne réussit pas en tout cas c'est un contre un et de nouveau il est lancé en course dommage derrière il y a Bukasaka Lambaye impérial le défenseur axial un peu attentiste et passe-ma des jambes Moukoko Amale Junior Kone est hermétiquement fermé marqué à la culotte l'axe des Bannafibo qui ne se laisse pas perméable Moukoko Amale va tenter les un contre un non plutôt la décision d'effectuer les centres renvoi du ballon de la tête il faut poser le ballon au sol messieurs il y a obstruction l'arbitre qui revient sur la porte effectivement il n'est pas mal sans siffler l'OPB qui nous revient de la ligue de football à province orientale on s'achemine vers la fin 44ème minute et on trépine d'impatience de part et d'autre justement pour voir le filet trembler cet après-midi mais qui marquera en premier ça c'est la grande question que nous tous nous sommes incapables de répondre je suis là et les entraîneurs auront à réajuster les tirs pendant le 15 minutes de la pause pour revenir avec des bons sentiments avec un peu plus de réalisme parce que pour cette première période les attaquants n'ont pas du tout inspiré un peu en panne d'inspiration nous espérons deux minutes additionnelles et alors que nous avons nous allons là de consommer les 45 premières minutes ici au stade Tata-Raphael au stade de martyr et la Pentecôte voilà stade de martyr entre le Banafibo et les immaculés des Dariq Montémapimbe qui continue encore à se neutraliser l'interception du ballon malheureusement sorti en touche et ce sera toujours à l'avantage des immaculés des Dariq Montémapimbe et on va saluer également tous ceux qui nous suivent en tout cas si vous venez à peine de vous joindre à nous sachez que vous êtes à la bonne adresse et bien ceux qui vont rater la deuxième partie de cette rencontre vont rater également le plus beau cadeau qu'une chaîne de télévision soit capable d'offrir à ses téléspectateurs et là vous êtes bien branchés sur Digital Congo et les flash télévision on vous assure la diffusion et c'est dans les centraux d'acom en Ligue 1 une production signée Christ attention à ces immaculés l'attaque placée ça procède sur les côtés à gauche il faut renverser mettre le ballon dans le paquet il y a de la lenteur ça manque un peu de la lucidité alors qu'il y a eu double appel dans l'axe comme sur les flancs le droit malheureusement les porteurs du ballon a manqué de dextérité pour servir ce double appel qui avait été effectué et lui malheureusement a choisi de décliner l'offre si on peut emprunter ses jargons économiques dans le paquet attention dans le bras du portier Jonathan au FUNJA qui n'a pas tremblé le dernier club Moutema Pembe si gagné cette rencontre va célébrer avec Fast son anniversaire le 83ème anniversaire du dernier club Moutema Pembe créé un certain 21 février 1983 et bien cette équipe qui grandit et qui a connu beaucoup de moments que ce soit des moments de gloire et des moments de difficulté et bien je répète encore une fois le grand club ne meurt jamais ah oui Olinga qui réclame une touche qui ne lui est pas du tout accordée par l'arbitre du match L'Opembe qui revient la ligue de football de la province orientale ça n'est fini la première période Guilid Basakissa qu'est-ce qu'on peut retenir d'important en les 45 premières minutes C'est vieux bruscard Darik Lamotema Pembe qui gargarise plein de surprises dans cette rencontre on n'a pas pu faire trembler le filet du FC Renaissance du Congo qui a placé le but devant le but de son portier en tout cas jusque là il y a encore une fois plein de déchets de part et d'autre pas de réalisme à côté d'Aren Klamotema Pembe mais pas de concentration à côté FC Renaissance du Congo qui n'a pas retrouvé son beau jeu justement qui nous a régalé il y a deux journées et passées mais on attend la deuxième période qui revient qui revient justement aux deux entraîneurs alors que le trio arbitral réjoint par le quatrième arbitre vont devoir prendre une petite pause et nous voulons juste rappeler que ce soir les corps la débuie de Ndaye Moulamba le record man CAF lors de la Cannes 74 arrive ce soir sous le coup des 21h par l'aéroport international d'Angeli et ce corps sera gardé à la morgue du cinquantenaire et puis demain matin déjà à 9h la levée du corps destination Stata Raphaël pour que les hommages lui soient rendus à travers un match d'exhibition et d'adieu qui va opposer les anciens léopards 68-74 contre les léopards chans et pourquoi pas permettre aussi à tous ceux qui ont vu Ndaye Moulamba se produire au Stata Raphaël venir lui rendre le dernier hommage le reste des programmes restez scotchés sur Digital.com à très bientôt pour les 45 dernières minutes ont fait les hommages les hommages les hommages